Je suis venu à m'intéresser aux personnes célibataires alors que j'étais curé en Charente et que je vois à la sortie d'une messe deux jeunes femmes, l'une que je ne connaissais pas et l'autre que je connaissais qui était une amie de très longue date, de l'eau vive, 15 ans en avant. Et nous nous retrouvons et nous décidons de faire un pèlerinage en Terre Sainte. En 1997, nous partons avec ces deux jeunes femmes et bien sûr aussi des amis, tous célibataires. C'est cette intimité que nous avons eue pendant dix jours qui me permet de découvrir en fait la réalité dans son ampleur sociologique et dans sa profondeur psychologique. Et j'ai senti devant moi le défi, qui est un défi alors spirituel, quelle mission, quelle fécondité pour des personnes qui sont dans une condition de vie très particulière d'un célibat non choisi. Alors à partir de 1997, on se dit qu'il faut qu'une expérience première se poursuive et nous commençons à fonder des groupes sur Paris, à reprendre un groupe sur Lyon qu'on réoriente en ce sens. Et puis d'autres groupes vont naître. Jusqu'à un moment donné, on va se fédérer avec des orientations locales diverses, mais sous une bannière. Notre-Dame de Louis, et puis Louis, Louis, en s'entend bien, ce qui permet d'écouter, c'est cela, ce sont les oreilles. Et de mettre ce mouvement, cette fédération de groupes sous le patronage de Notre-Dame, de l'écoute, celle qui nous apprend à écouter. Car au fond, si on ne peut pas inventer son partenaire, on ne peut pas plus inventer son mari ou sa femme, qu'on ne peut s'inventer une vocation sacerdotale ou religieuse, on peut néanmoins cultiver l'écoute. Et c'est ce que nous avons essayé de faire à travers des rencontres, rencontres trimestrielles, donc des temps forts en week-end, et puis des rencontres personnelles, des accompagnements personnels. Avec toujours cette question, Dieu ne perd pas son temps avec moi. Donc comment dois-je aujourd'hui l'écouter et répondre à notre vocation d'amour ? Nous avions une pédagogie extrêmement simple, construite sur les enseignements, les temps de prière et la rencontre fraternelle, souvent des grandes marches, avec cette idée qu'à défaut de trouver un mari ou une épouse, on peut y trouver des amis. Et l'une des plus grandes joies qui m'ait été donnée, c'est de voir que des personnes, souvent très isolées, malgré des relations sociales intenses, eh bien ils ont découvert des amis et des amitiés qui restent. Or je crois que l'amitié, nous dit Jésus, est une dimension très importante, une incarnation de l'amour et de la charité chrétienne. Il me semble tout à fait décisif, d'abord pour les personnes célibataires, ensuite pour le reste de la société, que l'Église s'intéresse à eux. Pour les personnes célibataires, parce qu'elles ont le droit, elles aussi, d'avoir un accompagnement de la mère Église, un accompagnement qui leur permet de développer tout ce qui est en eux, la puissance de l'Esprit-Saint, la foi, l'espérance, la charité, selon une pédagogie appropriée, et non, ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas en couple, on ne peut pas parler du sacrement du mariage, on ne peut pas parler de vie consacrée, alors de quoi va-t-on parler si ce n'est de ces sacrements de l'initiation qui vivent souvent à plein et de façon très missionnaire. Et puis c'est important pour la société, pour le reste de l'Église, parce que nous sommes pris aujourd'hui dans un humanisme, un faux humanisme, le pape François y revient souvent, une anthropologie de l'individualisme, il parle même de monade, dont un des fruits non choisis, si j'ose dire, c'est précisément ce phénomène de la solitude dans ce monde, auprès des personnes âgées, bien sûr, parfois abandonnées, mais aussi dans cette tranche d'âge, et s'en occuper serait une sorte de réponse formidable à cette anthropologie de l'individualisme, au profit d'une anthropologie de la personne, qui est relation, d'abord avec la transcendance divine, et puis bien sûr avec son prochain.